Dans cette vidéo de Psycho-Astrologie Initiatique, je vais vous présenter la façon de réaliser une carte du ciel, donc de dresser une carte du ciel et vous donner quelques éléments, quelques informations sur la façon de la lire. Ça va être quelques bases, une façon déjà de se familiariser un petit peu avec ce qu'est une carte du ciel. Donc je vais vous parler des signes astrologiques et de la façon dont on les lit dans une carte du ciel. Je vais vous parler des maisons astrologiques ainsi que des planètes. Donc commençons. Déjà la base, faire sa carte du ciel. Moi personnellement, pour m'y prendre, je vais sur un site qui s'appelle AstroThème. Donc là je vous ai fait une capture d'écran pour vous montrer la page sur laquelle je vais sur ce site. C'est un site très riche qui propose beaucoup d'informations autour de l'astrologie. Et donc si vous allez dans la rubrique colonne de gauche personnalité, donc c'est écrit en rouge grenat, dans la deuxième ligne, signe et ascendant, quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur cette page qui vous permet donc de saisir les informations nécessaires pour réaliser une carte du ciel. Donc je vous ai mis aussi le QR code qui vous permet éventuellement, si vous scannez, d'accéder directement à cette page. Vous avez l'adresse du site. Sinon sur un moteur de recherche, vous tapez AstroThème et vous allez tomber dessus. Donc en fait les informations de base dont vous avez besoin, au-delà d'indiquer le prénom de la personne, vous pouvez d'ailleurs mettre n'importe quel prénom, peu importe ça, ça marche, ou même une initiale. Vous pouvez donc ensuite sur la ligne du dessous saisir la date de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année de naissance. Et très important, vous avez besoin de l'heure. L'heure de naissance vous permet d'avoir l'ascendant. Sans connaître votre heure ou l'heure de naissance de la personne dont vous voulez dresser la carte du ciel, vous ne pourrez pas avoir une carte du ciel vraiment complète, totale. Et ensuite, vous allez pouvoir donc saisir le lieu, que ce soit une ville ou un village, donc là où vous êtes né, au-delà. Vous êtes la personne dont vous voulez faire la carte du ciel. Après, vous cliquez sur poursuivre et donc vous allez, en revalidant une deuxième fois, vérifiant que les données saisies sont correctes, obtenir une carte du ciel. Donc je vais vous en montrer une. Il s'agit de la carte du ciel d'Albert Einstein. J'en avais déjà parlé lors de ma vidéo sur les signes d'eau, puisque Albert Einstein est très marqué par les signes d'eau dans sa carte du ciel. Donc on sait qu'Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à 11h30 à Ulm, et donc on peut avoir effectivement sa carte du ciel complète avec tous les éléments qui la composent. Astro-Thème propose d'ailleurs une base de personnalité, de célébrité, dont on peut consulter le thème de naissance. Et ça, ça peut être aussi intéressant lorsqu'on s'entraîne à pratiquer l'astrologie, mais qu'on a des indications sur la vie, la personnalité d'un personnage célèbre, sa contribution, enfin voilà ce qu'il a pu apporter dans ce monde, d'aller voir son thème de naissance. On parle de thème de naissance, de carte astrologique, on emploie aussi l'expression thème astral, mais thème astral ce n'est pas le nom privilégié, parce qu'astral renvoie aussi à l'émotionnel, au plan astral, au plan émotionnel, donc ça peut prêter un petit peu à confusion. Donc, abordons un petit peu la configuration, la lecture d'une carte du ciel, donc toujours en se basant un petit peu sur celle d'Albert Einstein pour voir concrètement comment ça peut se lire. Donc, vous avez trois éléments fondamentaux sur une carte du ciel. Vous avez les planètes. Les planètes sont disposées à l'extérieur de la roue du Zodiac. Elles ont différentes couleurs. Par exemple, le Soleil est représenté en jaune-orange, Mercure plutôt en violet, Vénus en rose, Mars en rouge, le quartier de la Lune, vous le trouvez en jaune, etc. Et donc, en fait, ce sont dix planètes qui sont considérées comme importantes, dont on prend en compte dans l'interprétation d'un thème de naissance. Alors, évidemment, dans notre système solaire, il y a bien plus de planètes que ces dix-là. Sans parler du fait que le Soleil n'est pas une planète, mais une étoile. Pour autant, on la considère comme une planète en astrologie. Mais en tout cas, voilà, ce sont dix planètes qui vont être importantes. Après, vous pouvez en trouver d'autres. Vous avez des espèces de petits astéroïdes qui sont représentés en gris pâle, mais personnellement, je n'en tiens pas compte. Certains astrologues les interprètent aussi. Donc, après, c'est à chacun de voir ce qu'il intéresse au niveau de l'astrologie. Donc, vous avez effectivement les dix planètes. Après, vous avez à l'intérieur de la roue du Zodiac, avec trois couleurs, donc le rouge, le bleu, non, c'est quatre couleurs, pardon, le bleu vert et le marron. Vous avez les signes astrologiques. Et tout autour de la carte du ciel, vous avez des numéros. Je ne sais pas si vous les voyez, ça va de 1 à 12. Donc, ces numéros, en fait, sont les délimitations de ce qu'on appelle les maisons en astrologie. La maison 1 commence avec l'ascendant. Je vous ai mis une petite flèche pour vous montrer où était l'ascendant. Donc, ces abréviations, c'est AC. Donc là, en ce qui concerne Albert Einstein, il avait l'ascendant dans le signe du cancer. Les signes d'eau sont représentés en bleu. Vous avez aussi le milieu du ciel, qui correspond à MC. Il y a la maison 10. La maison 10, c'est la maison du milieu du ciel. Donc, voilà un petit peu pour la configuration générale. Après, quand vous avez ce type d'informations sous les yeux, vous pouvez le considérer un peu comme l'équivalent d'une carte d'identité. Un thème de naissance, ça vous donne une identité, enfin, des indications sur l'identité en lien avec les planètes, les signes de la personne pour lequel vous avez préparé cette carte du ciel. Donc après, c'est comme pour une langue étrangère, ça s'apprend, c'est du décodage, c'est de l'interprétation. Donc, ça demande évidemment des connaissances en astrologie et de la patience pour les apprendre. Mais après, si on est passionné par l'astrologie, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Aperçu, je vais vous donner quelques indications sur des planètes, trois planètes, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait en fait des planètes en astrologie, comment on les considère. Donc, les planètes vont se trouver dans des signes qui eux-mêmes sont dans des maisons, c'est des espèces d'emboîtements à trois niveaux. Et donc, en fait, lorsqu'on interprète, on interprète la planète dans le signe, dans la maison qui correspond. Donc, une planète telle que le soleil, sa position dans le thème de naissance, va nous donner des indications sur ce qu'on va appeler la personnalité d'un individu. C'est le moi-jeu, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de se comporter, ce sont ses grandes qualités, ses spécificités, voilà, c'est son rythme aussi au quotidien, son style d'organisation et sa créativité. Alors, ce qu'on entend par créativité, ce n'est pas uniquement au sens artistique, bien que ça puisse être inclus dedans, c'est plus qu'est-ce qu'en tant qu'individu, je crée, je manifeste concrètement, j'apporte dans ce monde ce qui émane de moi, voilà, en tant qu'être unique. Et donc, le soleil nous donne des indications sur l'apport d'une personne dans ce monde. Ça va être complété évidemment par les autres planètes, mais le soleil en donne déjà des indications intéressantes. Donc, par exemple, un soleil en poisson, ça nous dit que nous avons affaire à une personne d'une nature à la base, qui va porter les qualités du poisson, plutôt sensible, orientée vers le bien des autres, le bien du monde. Il y a un côté bienveillant, un côté prêt à aider avec le poisson, bien souvent. Il y a un côté aussi très dévoué, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en générales complètement, en tout cas très immergées dans ce qu'elles considèrent comme important pour elles. Donc, il y a une dévotion, ça peut être une autre personne, ça peut être leur famille, ça peut être une cause, ça peut être un travail. Le poisson, en fait, il se donne à ce qu'il considère important pour lui. Donc, ça, c'est quelques indications sur comment interpréter un soleil en poisson, sachant qu'il se trouve là, pour Albert Einstein, en maison 10. Je ne sais pas si vous voyez, entre le soleil et Mercure, vous avez le chiffre 10 qui est indiqué tout au bord de la roue du Zodiac. Et donc, la maison 10 va renvoyer à des thématiques telles que la maîtrise, la responsabilité, un certain perfectionnisme, un niveau d'expertise. C'est ce que, en général, l'individu s'est particulièrement bien fait parce qu'il a fourni des efforts, il a travaillé durement pour en arriver là où il a atteint ce niveau de maîtrise, voire d'expertise, en fait. Donc, on voit qu'on a affaire, quelque part, aussi bien à une personnalité qui est maîtrisée, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est au clair avec lui-même, qui a… Alors, ce n'est pas qu'il a un chemin de vie tout tracé, mais il a une conscience de ce qu'il est venu faire dans ce monde, dans cette incarnation. Donc, c'est quelqu'un qui a une conscience claire de ses capacités et de sa contribution. Et c'est quelqu'un pour qui les notions, donc le sens de la responsabilité, le fait de faire bien les choses, de maîtriser vont être importantes et ça tout au long de sa vie. Et donc, il peut y avoir avec cette notion aussi de maîtrise, cette maison 10, une notion de transmission. Ce que je maîtrise, j'ai tendance à vouloir l'apporter aux autres. Ce que je sais bien faire, là où je suis devenue expert, ce n'est pas pour le garder juste pour moi et obtenir mon succès personnel dans mon coin, c'est aussi pour l'apporter à ceux que ça intéresse ou au monde de manière en général, à la société. Donc, il y avait ces notions-là qui pouvaient être importantes pour quelqu'un comme Albert Einstein, d'autant plus que si on regarde la position de Mercure, la deuxième planète pour laquelle je voulais vous donner quelques informations dans cette vidéo, on va voir que Mercure est en bélier. Donc, je ne sais pas si vous voyez le signe du bélier juste à côté du poisson, à gauche du poisson. Donc, c'est un signe en rouge qui est représenté qu'il y a cette forme-là. Et donc, avec Mercure en bélier qui se trouve également dans la maison 10 parce que le 10 recouvre la flèche qui va de là où c'est indiqué MC à la flèche, la petite flèche suivante. Donc, on va voir qu'il a Mercure en bélier en maison 10. Il a également Saturne et Vénus. Donc, je vais vous parler un petit peu de Mercure. Mercure renvoie à notre fonctionnement sur le plan intellectuel, sur le plan du mental. Mercure, c'est notre capacité à raisonner en faisant des ponts, en comparant, en allant chercher des informations. Donc, en comparant une information et une autre information, en rassemblant des données, en cherchant à produire une synthèse. C'est une planète qui nous parle aussi de notre façon de communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, des sujets qui nous intéressent, ce sur quoi notre intellect va se pencher, ce que nous allons aimer particulièrement apprendre, là où nous allons vouloir développer des connaissances et où nous pouvons avoir d'ailleurs avec Mercure des facilités à acquérir certaines connaissances. Donc, de part Mercure en Bélier en Maison 10, on a l'idée qu'on a affaire à quelqu'un qui est tourné vers les idées. Le Bélier renvoie au monde au plan des idées. Il renvoie, c'est une énergie, c'est le premier signe du Zodiac, or tout commence par une idée, il faut bien avoir une idée pour qu'ensuite on se mobilise pour réaliser cette idée, ce projet, c'est le plan, c'est quoi mon plan de vie, c'est quoi l'idée que j'ai, le plan que j'ai pour ma journée, c'est vraiment cette notion de plan, ces notions de plan, d'idées, de projets, d'intentions, de volonté aussi, c'est une puissante énergie de volonté, le Bélier, signe de feu, ça renvoie également à l'énergie de vie, donc c'est une énergie, le Bélier, très puissante sur le plan effectivement de la vie, de l'élan, c'est l'énergie à aller, à se donner à la vie, on parle du signe des pionniers avec le Bélier et donc Mercure en Bélier en Maison 10 peut faire de quelqu'un et donc là dans le cas d'Albert Einstein, un pionnier sur le plan des idées, des idées qu'il va d'abord chercher à maîtriser, il y a tout un travail de développement par la pensée, le raisonnement, la réflexion, l'apprentissage intellectuel, donc s'intéresser aux grandes idées, aux idées fondamentales, comment derrière le fonctionnement, je ne sais pas, d'une machine, même de l'univers, quelles sont les grandes lois, les grandes idées, les grands principes qui se trouvent derrière, donc ça peut donner vraiment quelqu'un qui est sur des hautes théories, des pensées vraiment très, qui peuvent paraître abstraites, mais qui sont liées avec ce qui est fondamental, donc là, on a avec Albert Einstein, un scientifique, mais si on avait ce même type de combinaison de planètes sur quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la politique ou dans le domaine, ou même dans tout domaine, ça peut être la santé, ça peut être l'environnement, enfin voilà, on aurait toujours cette idée d'être un pionnier et quelqu'un qui va mener des idées, des théories, des principes nouveaux pour un peu quelque part révolutionner ce qui a existé jusqu'à présent, en tout cas amener de nouvelles théories, de nouvelles possibilités et donc après, ça a un impact fort forcément sur la société, c'est de l'ordre de la transformation de ce que ça peut produire. Et donc, ça peut être aussi quelqu'un, Albert Einstein avec Mercure Ambelli en Maison 10 qui avait le désir de transmettre ses connaissances, de transmettre ses idées, donc il a pu enseigner, il a pu faire des conférences, il a pu apporter à d'autres, à la société, ce qu'il avait compris. C'est encore une fois l'idée de ne pas garder juste pour lui dans son coin ou d'être secret par rapport à ce qu'il a pu découvrir, mais d'être dans l'idée de le partager. Troisième planète sur les dix dont je vais vous donner quelques indications, c'est Mars. Donc, concernant la carte du ciel d'Albert Einstein, on voit qu'il a Mars en Capricorne, je ne sais pas si vous le voyez, dans la maison 7, ça se trouve à droite de sa carte du ciel, la planète Mars est en rouge, et donc nous avons l'idée avec Mars en Capricorne en maison 7, ça accroît ce désir parce que Mars c'est ça, c'est qu'est-ce que je désire, c'est quoi mon moteur, qu'est-ce qui me pousse à l'action, qu'est-ce que je cherche soit à voir, soit à réaliser dans la vie, et donc avec Mars en Capricorne en maison 7, on a l'idée qu'on a affaire à quelqu'un qui désirait atteindre à une certaine maîtrise, le Capricorne et la maison 10, c'est un peu le même combat, et donc voilà, une personne qui recherchait l'excellence, qui recherchait, qui pouvait être très perfectionniste aussi dans sa vie, pas forcément dans une organisation quotidienne, le rangement, etc., mais ça pouvait être d'avoir l'idée précise, le mot précis. Avec la maison 7, c'est de toucher les lois, les lois fondamentales et de vraiment arriver à comprendre et à être très fin, très juste dans sa perception des grandes lois, des lois qui peuvent sous-tendre sous ton univers, encore une fois, dans son domaine à lui de science. Donc voilà, Mars, c'est vraiment notre moteur, il nous montre selon comment il est positionné dans le thème de naissance, ce qui est important pour nous sur un plan, on va dire, émotionnel, sur le plan des désirs, et là où on peut réagir de manière combative, si ça nous manque, si on ne l'a pas ou si on perd à un moment donné et qu'on veut le retrouver. Mars, au niveau de la mythologie, ça renvoie au dieu de la guerre et donc ça peut être ce sur quoi on est prêt à se battre, si on est privé, si on est empêché d'avoir ce qu'on désire, ça va mobiliser nos ressources, parfois de façon un peu excessive, parfois de façon trop émotionnelle, mais ça peut être aussi un booster, quelque chose qui nous permet quand on est un peu en perte d'énergie, en perte de motivation, de repartir, de retrouver un certain élan. Donc voilà, à travers déjà un petit peu cet aperçu de cette configuration de planète, de signes et de maisons, je vous donne quelques indications sur la façon de lire un thème. Je vais continuer à présent en vous parlant des douze signes du Zodiac, je vous ai donné un petit aperçu avec le poisson, le bélier, le capricorne, mais on va continuer à survoler cette présentation d'un thème de nez. Donc vous le savez sans doute, il existe douze signes astrologiques. Donc là, j'ai choisi de les classer par éléments. Vous avez quatre grands éléments dans les signes astrologiques, vous avez le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc à chaque fois, trois signes de chaque, trois fois quatre, douze, c'est mathématique. Et donc les trois signes de feu sont le bélier, le lion, le sagittaire, les trois signes d'air, la balance, le verso et le gémeau, les trois signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne et les trois signes d'eau sont le scorpion, le poisson et le cancer. Je vous ai mis les noms officiels, enfin habituels comme bélier, lion, sagittaire mais également les noms latins puisque donc l'astrologie remonte, enfin est très ancienne et donc à la base ils avaient un nom qui était un nom latin. Par exemple, pour le bélier c'est aries, pour le poisson c'est pices, le verso ça va être aquarius etc. Le cancer, en fait le cancer c'est le cancer, c'est son nom étymologique, c'est son nom latin et en fait si on le traduit ça veut dire crabe donc le cancer c'est le crabe mais voilà on a gardé pour celui-ci son nom d'origine, son nom latin alors que les autres ont eu une traduction pour nous en français mais dans d'autres langues également propres, différentes de leur étymologie. Vous trouvez également sur cette page les dates qui correspondent aux signes c'est-à-dire que toute personne par exemple née entre le 24 août et le 23 septembre va être du signe astrologique de la Vierge une personne née entre le 21 janvier et le 18 février va être du signe du verso etc. donc voilà ça c'est un peu la base de comment les douze signes du Zodiac se situent dans une année et donc le Zodiac commence avec le Bélier en 21 mars 20 avril c'est le printemps et c'est là où la roue du Zodiac c'est là où les signes astrologiques démarrent ils vont donc du Bélier au Poisson en passant par le Taureau le Gémeau si vous regardez la carte du ciel d'Albert Einstein et ça c'est valable pour tout le monde vous avez donc les douze signes qui sont dans l'ordre il faut les prendre dans le sens inverse des aiguilles du montre et donc vous avez le Bélier le Taureau le Gémeau le Cancer le Lion la Vierge la Balance le Scorpion le Sagittaire le Capricorne le Verseau et le Poisson qui termine le Zodiac même si c'est une illusion de fin puisque donc c'est une roue donc elle n'a pas vraiment de début et de fin et voilà donc vous avez les douze signes qui à chaque fois quelle que soit la carte du ciel va se présenter dans cet ordre là après pour chacun ce qui va être différent c'est où vont se situer les planètes dans quel signe dans quelle maison où va se trouver l'ascendant et donc avec l'ascendant où va se trouver la première maison du Zodiac et donc ça fait que chacun a sa carte du ciel individuelle il faudrait vraiment il faudrait vraiment que deux personnes soient nées au même moment à la même heure au même endroit quasiment pour qu'elles aient deux cartes du ciel identiques ce qui peut arriver avec des jumeaux et encore que certains jumeaux naissent avec quelques minutes d'intervalle et que ça suffit pour décaler un petit peu la position des planètes mais si vous êtes nés par exemple à la même le même jour la même heure mais pas sur le même endroit du globe dans des latitudes des contrées différentes vous aurez un ascendant qui sera différent et votre carte du ciel sera positionnée configurée de manière différente donc c'est une carte d'identité individuelle personnelle le thème de naissance et donc voilà ça nous parle des grandes qualités des grandes spécificités de chacun continuons un petit peu sur les douze signes du Zodiac sur les signes du Zodiac donc en fait comme vous le voyez ils ont chacun une représentation un symbole donc qui correspond dont la couleur correspond à l'élément qui lui est attribué mais c'est intéressant aussi de considérer que le symbole en lui-même a un sens et ça nous en dit aussi beaucoup sur l'interprétation du signe et de ses qualités par exemple si vous prenez le signe du Sagittaire donc vous voyez qu'il est représenté par une flèche avec un petit trait et ce trait en fait représente un bout de l'arc avec lequel la flèche est tirée et donc ça nous montre que le Sagittaire est un signe d'objectif il a une cible et il la vise et il y va voilà il se lance sur il est très focalisé très concentré il a un objectif souvent clair alors clair mais pas toujours réaliste il peut être utopiste mais il a en tout cas ce sens de l'objectif c'est aussi quelqu'un qui peut être très ambitieux il tend vers un objectif précis et qui donc est porté quelque part par cet objectif et cette focalisation donc le Sagittaire est relié à des notions telles que l'orientation le fait de suivre une direction et d'y aller voilà un côté aventurier aussi explorateur qu'on va trouver et donc le symbole nous donne déjà un petit peu des éléments sur effectivement la signification la signification du signe donc c'est intéressant aussi d'aller creuser pourquoi chaque signe est représenté par ce symbole et pas par un autre je n'ai pas le temps dans cette vidéo qui durerait sinon beaucoup trop longtemps de vous décoder chaque symbole j'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous en repassons aussi de représenter les signes astrologiques les signes du Zodiac c'est la forme aussi qu'on peut leur donner par exemple sur les douze signes vous en avez sept qui peuvent être représentés par des animaux le bélier le taureau le cancer le lion le scorpion le capricorne et le poisson font référence à des animaux là aussi c'est intéressant c'est pas n'importe quel animal donc ça a un sens aussi le cancer le crabe par exemple nous dit que c'est un animal qui se déplace avec sa maison sur son dos qu'il vit aussi bien sur la terre le sable les rochers que dans l'eau donc il y a ce rapport au plan physique représenté par la terre et au plan émotionnel représenté par l'eau donc voilà ça nous donne aussi des indications sur encore une fois sa personnalité ses qualités ses grands attributs et propriétés donc voilà c'est aussi intéressant de creuser un petit peu pourquoi c'est cet animal qui le représente et pas un autre dans les douze signes du Zodiac vous en avez un un seul qui n'est représenté classiquement que par un objet à savoir la balance donc la fameuse balance Libra qui a donné le nom à ce signe astrologique et là c'est pareil c'est riche de sens symboliquement donc on se représente la balance avec un axe de plateau et ce mouvement un petit peu qui penche d'un côté et de l'autre cette idée de chercher l'équilibre entre les deux plateaux voilà c'est tout tout ce rapport là à ce signe et à cet objet dans la balance dans la balance nous parle il y a tout aussi une mythologie des histoires autour de la balance chez les égyptiens à la mort on dit que l'âme était pesée sur les plateaux de la balance voilà donc c'est intéressant encore une fois de voir un petit peu ce qui se cache derrière la façon dont un signe astrologique est représenté vous en avez trois qui sont classiquement représentés par des personnes le gémeau la vierge et le verso chez le gémeau vous avez souvent cette personne à deux visages un peu comme le dieu Janus qui regarde d'un côté un visage qui regarde d'un côté un visage qui regarde de l'autre et ça ça nous en dit long sur la dualité du gémeau d'ailleurs on la retrouve cette dualité si je reviens dans le symbole même astrologique du gémeau puisque vous avez deux traits verticaux reliés par deux traits horizontaux et donc cette espèce de deux colonnes nous parle effectivement de cette dualité qui est reliée de cette tendance chez les gémeaux à facilement passer d'une chose à une autre d'une humeur à une autre d'un centre d'intérêt à un autre d'un sujet à un autre et donc d'être souvent si ce n'est en tension parce que le gémeau ne vit pas forcément comme une tension mais dans une espèce un peu de changement d'instabilité d'impermanence où avec lui tout va très vite donc voilà c'est aussi une façon de décoder les signes astrologiques la Vierge c'est un des rares signes astrologiques avec la balance qui est au féminin en tout cas en français et donc effectivement la Vierge est représentée par une femme et c'est un signe qui nous parle des grandes qualités féminines des grandes qualités de la femme la femme la mère de ce que voilà on peut manifester dans une énergie qui est une énergie avant tout féminine alors c'est pas parce qu'un homme est porteur de l'énergie vierge est né sous le signe de la Vierge qui va être plus féminin que les hommes qui ne le sont pas mais il peut avoir quand même des qualités qui sont des qualités qui correspondent à l'énergie féminine voilà comme on peut avoir des femmes qui vont avoir des qualités qui sont plus on va dire masculines et ça ne remet pas forcément en cause leur féminité pour autant c'est le Yin et le Yang et donc voilà vous avez aussi le Verseau Aquarius qui est représenté la plupart du temps quand il n'est pas sous son symbole par un porteur d'une cruche pleine d'eau c'est l'eau de vie c'est pas de l'eau de source ou de l'eau puisée dans une rivière c'est symboliquement la vie que contient cette cruche c'est le porteur d'eau de vie le Verseau donc là sur la carte qui est représentée sur cette page on a juste mis la cruche mais classiquement c'est une personne en fait qui porte cette cruche là et vous avez aussi si le Sagittaire qui est un peu à part parce que si effectivement il est souvent représenté par l'arc et la flèche on va le trouver aussi sous la forme du Centaure le Centaure Sagittaire qui était donc une créature mythique mi-homme mi-cheval et donc muni d'un arc et d'une flèche c'est un archer voilà qui parle aussi d'une certaine dualité chez le Sagittaire entre un aspect plus animal donc la part cheval et un aspect plus humain du tronc jusqu'à la tête avec les bras qui était donc plus enfin qui était humain en fait voilà donc c'est intéressant encore une fois de voir aussi les différentes représentations et significations des signes astrologiques comme vous le savez sans doute ils ont un lien fort avec la mythologie si vous prenez les planètes par exemple Vénus Mercure Jupiter Mars etc ça renvoie à des dieux dans la mythologie et il y a des récits qui nous racontent un peu l'histoire des dieux et qui peuvent nous parler aussi des qualités dans son porteur dans son porteuse les planètes et puis vous avez aussi dans la mythologie les douze travaux d'Hercule qui eux nous renvoient aux douze signes astrologiques c'est à dire qu'en fait lorsque Hercule se retrouve à affronter enfin avoir une mission à remplir une quête etc en fait c'est comme s'il rentrait dans chacun des douze signes astrologiques et qu'il avait à réaliser la mission qui correspond aux signes astrologiques dans lesquels ils se trouvent et donc lire les douze travaux d'Hercule alors pas la version édulcorée mais vraiment la version classique ça peut aussi donner des clés de compréhension des douze signes astrologiques donc voilà pour les signes donc les planètes les signes trois signes pour vous montrer un petit peu comment comment se lit un signe surtout quand le soleil s'y trouve je vais parler un petit peu de ce qui se passe quand ce sont d'autres planètes que le soleil donc un soleil par exemple en taureau en gémeaux en poisson va vous donner des grandes informations sur les qualités sur la personnalité sur la façon donc d'être d'une personne sur ce que peut être aussi ces capacités un peu naturelles voire un talent un potentiel s'ils sont développés s'ils sont entraînés parce qu'il faut les travailler et qui donc pourraient s'exprimer et c'est la façon aussi d'être avec les autres dans ce monde dont nous parle effectivement le soleil pas que le soleil mais les planètes dans les signes dans lesquels elles se trouvent donc par exemple si une personne est née avec un soleil en taureau on a classiquement de façon générale un peu caricaturale c'est vrai affaire à quelqu'un dont on va dire c'est naturellement un peu un bon vivant c'est la personne qui qui cherche un peu à satisfaire ses cinq sens la personne qui aime par exemple manger des bons plats qui aime regarder voir des belles choses donc qui peut être sensible à l'art aussi c'est une personne qui qui vit bien en général ou qui cherche à bien vivre comme c'est un signe de terre ce sont souvent les taureaux des personnes qui ont les pieds sur terre pratiques pragmatiques réalistes orientés vers l'efficacité pour le taureau c'est important que ce qu'il fasse soit efficace et que les personnes autour de lui aient ce souci d'efficacité pour les signes de terre tout ce qui a trait à la sécurité à la stabilité matérielle notamment peut être important et donc ce sont des personnes qui peuvent avoir tendance à veiller à ne manquer de rien et par exemple je vous parlais de Mars comme le moteur une personne qui a Mars en taureau est une personne qui peut être particulièrement motivée justement par le fait d'avoir toujours suffisamment voire plus c'est-à-dire ce sont des personnes qui peuvent avoir des comportements d'accumulation qui vont faire des réserves par exemple avec des placards bien remplis un compte en banque bien fourni parce que consciemment inconsciemment ils peuvent avoir la peur de manquer être sensibles au fait de ne pas avoir assez et donc ce sont des personnes qui vont avoir tendance à s'assurer qu'elles ont toujours suffisamment voire plus après ce sont des personnes aussi qui ne ménagent pas leur effort qui sont volontaires persévérantes tenaces alors après ils peuvent devenir aussi entêtés pour certains bloqués sur une idée sur un projet et dans une façon de penser de raisonner ils peuvent avoir parfois des idées un petit peu fermées et s'ils sont d'un naturel plutôt débonnaire plutôt calme il vaut mieux ne pas les mettre en colère alors il faut les pousser pour qu'ils se mettent en colère contrairement au bélier qui lui peut démarrer assez rapidement un peu au quart de tour le taureau ne va pas forcément se mettre en colère facilement il faut là aussi il faut une accumulation mais par contre s'il se met en colère planquez-vous parce que voilà ça peut être assez redoutable et après on peut trouver aussi des personnes qui parce qu'ils ont ce côté très tourné vers les cinq sens et le côté pratique pragmatique etc peuvent développer les capacités manuelles donc ça peut être le stéréotype un peu du bon bricoleur de la personne qui fait un petit peu se débrouiller qu'elle en fasse son métier ou pas par exemple dans sa maison pour faire des réparations des travaux d'entretien celui qui s'agit de repeindre s'il s'agit de même un peu toucher à l'électricité enfin voilà il est capable de développer comme ça un peu des compétences pour peu que ça l'intéresse évidemment et d'être relativement habile de ses mains et de débrouillard quand il ne va pas carrément fabriquer des objets soit en travaillant le bois soit je ne sais pas le fer le verre peu importe la matière le matériau qui peut l'intéresser mais voilà le taureau peut avoir effectivement ce côté manuel et ça peut être intéressant aussi pour lui en termes d'épanouissement personnel de développer aussi ce côté là je ne vais pas développer plus que ça les deux autres signes que j'ai présentés sur cette page à savoir le gémeau et le poisson vous pouvez effectivement déjà lire les indications par contre je vais peut-être vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on a des planètes qui nous montrent que ces aspects là sont contrecarrés donc le soleil en taureau par exemple va donner une tendance à avoir ses qualités prédominantes alors attention ça ne veut pas dire que si on est gémeau poisson ou de n'importe quel autre signe du zodiaque on n'est pas forcément bon vivant on n'est pas forcément terre à terre etc mais ça va être peut-être moins prégnant moins déterminant que chez une personne qui est née chez le signe du taureau et ce seront d'autres qualités qui elles vont être plus marquées selon effectivement le signe astrologique dans lequel on a le soleil et si on a des planètes par exemple des planètes telles que Pluton Uranus ou Saturne qui vont se trouver dans un signe on va avoir l'idée qu'on risque justement à l'opposé de manquer de ces qualités-là d'avoir des blocages des inhibitions des freins des obstacles qui vont se présenter déjà en soi mais aussi dans sa vie quotidienne par exemple si le gémeau est naturellement ouvert curieux quelqu'un qui aime bien s'exposer à des expériences variées qui aime bien tester expérimenter communiquer pour peu que vous ayez affaire à quelqu'un qui va avoir soit Pluton soit Uranus soit Saturne en gémeaux vous pouvez avoir quelqu'un qui va présenter des difficultés par exemple quelqu'un qui va être très timide et avoir du mal à communiquer à aller vers des personnes qu'il ne connaît pas ça peut même donner des personnes qui vont avoir des soucis au niveau du langage des difficultés d'expression de verbalisation des personnes qui peuvent être dans une forme d'isolement alors elles ont l'impression que ça peut être compliqué d'aller vers les autres ou elles peuvent vivre des expériences aussi ou elles vont être isolées coupées des autres et donc en fait le fait que des planètes telles que Uranus Pluton et Saturne soient par exemple en gémeaux ne dit pas que c'est foutu que ces qualités-là ne peuvent pas être développées au contraire si elles y sont c'est pour montrer qu'il y a un travail qui peut être impulsé et un astrologue peut justement mettre l'accent sur il y a telle difficulté telle problématique tel frein qui existe et accompagner effectivement une personne en tout cas donner des clés parce qu'un astrologue n'est pas forcément un thérapeute on est sur deux champs de professions différentes bien que certains astrologues puissent aussi développer une activité de thérapeute mais ce sera plus la personne qui va l'astrologue vous donner des clés pour travailler éventuellement ce qui peut poser soucis en mettant le doigt dessus par exemple effectivement si une personne a des soucis de communication un astrologue peut le voir et peut voir aussi dans le thème de naissance comment ça pourrait être travaillé peut-être par exemple en mettant l'accent sur un centre d'intérêt une passion qui en étant développée pourrait être un sujet de conversation un sujet de partage plus facile pour la personne ça peut être aussi carrément en s'exposant à des expériences où il va falloir communiquer alors si l'oral est très difficile ça peut être de commencer par l'écrit noter avoir ce qu'on appelle un journal intime ou voilà une espèce de cahier de bord où on note un petit peu ses pensées ses émotions voilà donc verbaliser exprimer et donc l'astrologue peut donner comme ça des clés de travail en fonction de ce qui peut être identifié comme étant des blocages des freins parce que c'est ça en fait que propose l'astrologie c'est des clés d'évolution c'est comment un individu peut avancer évoluer en conscience dans sa vie je pourrais en dire tellement plus mais pour l'instant autre aspect qui se présente sur le thème de naissance à savoir les maisons donc j'en ai parlé un petit peu brièvement je vais continuer à présent donc comme vous avez 12 signes du Zodiac vous avez 12 maisons et comme je le disais tout à l'heure c'est l'ascendant qui donne en fait le top départ des maisons avec l'ascendant on a la maison 1 puis ensuite elles vont se dérouler jusqu'à la maison jusqu'à la maison 12 et donc pour repérer les maisons vous avez les fameux petits chiffres qui sont tout au long de la roue du Zodiac du thème de naissance et vous avez les flèches donc les flèches en fait sont les séparations entre chaque maison c'est un peu comme une porte d'entrée une porte de sortie on entre dans la maison 1 par l'ascendant on en sort avec la flèche qui donne le top départ de la maison 2 etc donc les petites flèches on les appelle aussi des cupides ils s'appellent des petits triangles qui représentent effectivement les séparations entre les maisons et les maisons dans un thème de naissance vont nous parler spécifiquement du champ d'expérience concret c'est-à-dire que selon encore une fois la planète le signe qui se trouve dans telle ou telle maison on va avoir des indications sur comment tel ou tel domaine de la vie concrète va être travaillé au cours d'une vie par exemple donc là je vous donne trois exemples avec les maisons 4, 7 et 9 donc le chiffre peut être écrit de manière classique comme sur la roue du Zodiac comme c'est représenté là ou peut être écrit aussi en chiffre romain donc la maison 7 la maison 9 là je l'écris en chiffre romain peu importe et donc si vous prenez par exemple la maison 4 c'est les thématiques qui lui sont associées qui sont en rapport avec le cancer le cancer c'est le quatrième signe du Zodiac si vous les reprenez à partir du bélier le quatrième c'est le cancer et donc la maison 4 qui porte les qualités les thématiques du cancer de façon très concrète va vous parler de votre rapport à la famille de vos racines de vos origines de votre foyer et également de votre rapport à l'habitation la maison il y a d'autres thématiques telles que l'éducation l'histoire la mémoire qui peuvent être associées mais voilà je vous ai donné déjà un petit peu les principales et donc par exemple donc là c'est pas le cas d'Albert Einstein il n'avait pas de planète en maison 4 après ça veut pas dire que pour lui tout ce qui était famille c'était pas important disons qu'il n'avait pas dans cette vie dans cette incarnation comme objectif un travail particulier à réaliser par rapport à ces thématiques là peut-être que pour lui ça a été naturel ça a coulé de source ou peut-être que c'était pas quelque chose qu'il a beaucoup investi peu importe mais voilà c'était pas c'était pas un but de travail de cette incarnation là par contre comme on le voit la maison 10 est très sollicité chez lui il y a également la maison 11 dans laquelle on va trouver deux planètes Neptune et Pluton en taureau la maison 3 avec Uranus en vierge la maison 6 avec la lune en sagittaire bon voilà etc et donc pour la maison 4 si vous avez une planète donc un signe forcément en maison en maison 4 peut-être que c'est question de famille de racines de foyers vont avoir dans cette vie une incarnation une couleur des objectifs des axes de travail particuliers à réaliser ça peut être des personnes qui vont être soit par exemple très investies pour qui la famille ça va être vraiment l'élément central ça peut être d'autres personnes pour qui ce sont des planètes qui vont montrer qu'il y a comme je disais tout à l'heure des freins des restrictions pour qui il peut y avoir des problématiques et donc un travail pour lever ces problématiques à réaliser ça peut être des personnes qui vont avoir une contribution face à ces thématiques-là donc des personnes qui peuvent travailler dans le champ de l'éducation ou qui peuvent travailler aussi dans l'habitat ça peut être des constructeurs des architectes des rénovateurs des décorateurs enfin voilà ça peut être des historiens aussi enfin voilà des personnes qui peuvent avoir soit un travail sur eux à faire par rapport aux thématiques de la maison soit une contribution à apporter voire les deux l'un n'exclut pas l'autre et donc voilà c'est aussi intéressant de se dire que la maison montre ce que l'on investit dans notre vie quotidienne tout au long de notre incarnation voilà j'en termine avec cette vidéo je voudrais conclure dans ma vision en tout cas de l'astrologie le travail de l'astrologue donc vous trouverez autant d'astrologues différents et donc de possibilités d'interprétation d'un thème que vous trouverez d'écoles de courants astrologiques il en existe beaucoup en ce qui me concerne mon inspiration en tout cas mes bases d'astrologie s'appuient sur l'astrologie ésotérique d'Alice Bellet je montre voilà cet ouvrage là qui en tout cas a modelé ma façon de concevoir l'astrologie et du coup la psycho-astrologie et donc dans ma perception que j'ai du travail de l'astrologue je dirais que pour moi un astrologue c'est quelqu'un qui va interpréter traduire le langage des étoiles des constellations avec les signes et les rendre compréhensibles aux personnes que ça peut intéresser en fait il sert un peu de pompe d'intermédiaire entre le ciel et l'être humain il va donner des clés de connaissance de soi en interprétant en analysant la configuration d'un thème de naissance et il peut être aussi un accompagnateur à l'évolution puisque comme je le disais tout à l'heure il peut donner il peut indiquer des grandes qualités potentielles il peut aussi indiquer des freins ce qui est à travailler pour une personne et il peut aussi donner du sens à des difficultés des crises qui peuvent être vécues au cours d'une vie on en traverse tous des crises ou des difficultés même sur le plan de la personnalité qui peuvent être vécues sur le plan des ressentis des émotions et donc le travail de l'astrologue tel que je le considère moi c'est vraiment un travail encore une fois de connaissance de soi et d'accompagnement à l'évolution c'est vraiment pour moi les deux notions centrales je ne considère pas l'astrologie comme un outil de prédiction même si d'autres astrologues le voient comme ça et pourquoi pas encore une fois chacun son courant et son mode de pensée mais pour moi l'astrologie ne sert pas à vous dire si par exemple en 2025 vous allez vous marier avoir trois enfants gagner au loto ou ce genre de choses mais par contre il y a une notion de conscience d'évolution de la conscience qui peut être effectivement présente dans l'astrologie que je pratique je vais vous parler aussi si jamais un jour vous voulez en savoir un peu plus et que vous me contactez pour l'interprétation d'un thème je vais vous parler d'âme de l'influence du chemin du chemin d'âme je peux vous parler dans l'analyse de karma quel karma vous avez pu récolter de précédentes incarnations et là c'est pareil on a tous un certain karma donc voilà il faut être intéressé ouvert à ces notions-là pour en tout cas être attiré par le travail d'astrologie que je propose et le style d'interprétation que je propose donc voilà après chacun encore une fois de voir ce qui lui convient le mieux voilà en attendant j'en ai terminé avec cette vidéo et donc ce petit diaporama de présentation vous le souhaitez évidemment aller voir mes autres vidéos consacrées à l'astrologie à la psycho-astrologie et en attendant je vous remercie de votre écoute et de votre attention et de votre attention de votre attention et de votre attention